Cela faisait plus de 78 jours qu'Oyonna n'avait plus foulé la pelouse de Charles Maton. Un stade qui a bien changé depuis le 4 janvier dernier, date de la dernière victoire d'Oyonna ici. C'était face au Racing Métro. Une nouvelle tribune en effet a été construite, vous la découvrez. Ils sont désormais 10 000 supporters à encourager Oyonna et Benjamin Urdapileta qui dès la 13ème minute à l'occasion d'ouvrir la marque face à Montpellier. Mais vous le voyez, cette pénalité, le ballon rebondit sur le poteau. Mais comme souvent, Oyonna débute parfaitement cette rencontre et domine ce match. Face à Montpellier, comme souvent, ce sont les avants d'ailleurs qui font le travail sur ce ballon porté que maîtrisent parfaitement les joueurs d'Oyonna. Eh bien Montpellier est au supplice et c'est Slay, le 3ème in-centre, qui s'échappe dans le fermé pour aplatir derrière la ligne. Un essai qui va être finalement refusé à la vidéo pour un passage en tous. Monsieur Garcès, dans les secondes qui suivent, adressera également un carton jaune à Charles Géli, coupable lui d'avoir effondré ce maul. Mario Ledesma forcément n'est pas content et attend une réaction de ses joueurs réduite à 14. Elle arrive à la 20ème minute grâce à Nagusa qui signe son premier expo de la soirée. Il efface ici Amorosino avant d'effacer trois autres défenseurs. Il retrouve Grant à son intérieur. Montpellier alors passe l'accélération. Déploie de multiples joueurs dans la ligne pour essayer de briser la défense d'Oyonna. On a vu François Trendu qui ici arrivait lancé comme un frelon, mais être stoppé dans les 22 mètres. François Trendu, qu'on le retrouve ici après cette faute d'Oyonna. C'est lui qui ouvre la marque et qui doublera la mise même quelques minutes plus tard pour permettre à Montpellier de mener 6 à 0 juste avant la mi-temps. Fabien Galtier demande plus de jeu à ses joueurs. Pourtant il y a de la neige, pourtant il y a de la pluie. Pourtant Nagusa lui écoute son entraîneur et regardez le festival. Il a la petite Chistera ici magnifique pour Toulouse qui va décaler Thutavaqué. Encore un superbe mouvement de cette équipe Montpellier-Rennes qui malheureusement n'ira pas au bout. Une fois de plus, l'action sera avortée. On a vu en tout cas une équipe Montpellier-Rennes capable d'accélérer et de mettre vraiment en grande difficulté l'équipe d'Oyonna qui se retrouve menée 6 à 0. Pour le plaisir on revoit cette superbe Chistera et cette action Montpellier-Rennes. 6 à 0 c'est donc le score à la mi-temps pour Montpellier. Gorgodze lui en profite pour saluer quelques compatriotes qui étaient présents avant peut-être d'entrer en jeu en seconde période. Montpellier qui en tout cas au retour des vestiaires profite des erreurs d'Oyonna pour se montrer de nouveau dangereux. L'action vient de se poursuivre. Et ici François Traduc est servi pour le drop. Le septième peut-être de la saison. Et oui parce qu'il passe ce nouveau drop. Les applaudissements de Fabien Galtier. L'équipe de Montpellier alors mène 9 à 0 puis 12 à 0. Tout va bien pour les Cistes qui sont tout de même sanctionnés ici en mêlée fermée. L'occasion pour Urda Pileta d'ajouter 3 points pour son équipe. D'ouvrir la marque pour son équipe. Oyonna alors est menée 15 à 3 quand survient l'action du match. 66ème minute. Traduc ici récupère le ballon avant d'être mis au sol sur cette libération. Suivez bien en bas de votre écran deux joueurs d'Oyonna qui se télescope. Forcément ça ouvre un espace pour Alex Toulou qui va accélérer et permettre ici à Nagusa sur son aile droite de filer peut-être à l'essai. Il faut encore effacer l'espinace. C'est chose faite. Un boulevard alors souffre à Nagusa qui peut aplatir tranquillement le premier essai de cette rencontre. Superbe mouvement avec un Alex Toulou. Pratiquement sans faute sur cette action. Il sert parfaitement Nagusa qui lui aussi vient conclure magnifiquement cette action. 6ème essai pour l'élié de cette formation Montpellier. Christophe Furios a compris. Oyonna va s'incliner pour la deuxième fois de la saison à domicile. Malgré cela les Oyonassiens vont tout donner en fin de rencontre et vont être finalement récompensés de leurs efforts grâce à un essai de Sylvertian. Ils ont bien attaqué. Ils ont bien terminé. Mais entre les deux c'est Montpellier qui a dominé. C'est Montpellier qui finalement l'emporte 22 à 8. Coup d'arrêt donc pour Oyonna qui voulait pour débuter cette soirée, cette série de trois matchs attaquée par une victoire. Il faudra donc décrocher de précieux points en vue du maintien. Grosse satisfaction en revanche pour Montpellier et François Trainduc. 17 points ce soir, un 5 sur 7 au pied. Et forcément François Trainduc fier de ses hommes. On va prendre énormément de plaisir. J'ai pris mon pied aujourd'hui. Pas par le rugby ça c'est sûr. Mais on s'est régalé quand même. Regardez, c'est énorme, c'est énorme. On a passé une journée de merde. Et finalement regardez, on est heureux. On va passer un bon retour en bus. Et au one ball, les trois formules.